Bonjour à toutes et à tous. Chose promise, chose due. Ce jour, j'aimerais vous parler d'un point fondamental en paléographie, les ligatures. Encore et toujours du vocabulaire technique. Justement. On va essayer de faire le point et tu verras, ce n'est pas si compliqué. On va donc reprendre notre joli document et on attaque. Allez, générique ! Commençons par le début. Qu'est-ce qu'une ligature ? En paléographie, il s'agit de l'association de deux ou plusieurs lettres. Parfois, elles en viennent même à fusionner pour générer une entité graphique distincte. C'est-à-dire ? Je ne te suis pas là. En gros, certaines lettres liées ensemble ont des déformations si attendues qu'elles sont transmises de génération en génération. Et du coup, je suppose qu'il est nécessaire d'apprendre à les reconnaître. Ah, tu vois, ça vient vite. Les ligatures reposent sur un équilibre plus ou moins respecté entre le côté personnel de l'écriture, la volonté de lever la plume le moins possible et la rapidité d'exécution. Par contre, la lisibilité, c'est absolument pas leur problème. Vous allez voir que ce texte illustre très bien le côté main personnelle du scripteur. Mais cela n'empêche pas de vous présenter les principales ligatures. Allez, on y va ! Du 16e jour de mai, Dès cette première ligne, la cursivité de l'écriture est redoutable. Elle nous offre de superbes ligatures très prononcées. L'association des lettres D et U au début peut faire débat et on peut penser à un E terminal, comme en témoigne l'article 2 que l'on retrouve un peu plus loin sur la même ligne. Comme souvent, seul le sens permet de trancher. Ici, la fusion est totale. D'abord la pence du D, puis la haste dédoublée qui forme une boucle. Enfin, on en profite pour ne pas lever la plume afin de tracer directement les deux jambes âges du U. Le sens, le sens, mais tout se ressemble, franchement. Dans 16e, il y a beaucoup de choses à dire. On débute par un S long en crosse. Il est dit long parce qu'il chute sous la ligne d'écriture et en crosse de par sa forme. La crosse, justement, est ici détournée pour aller former un A. L'idée est donc de partir du tracé du A à trait d'amorce. Cette lettre ressemble à cet autre exemple issu du même texte. Et vous voyez bien que la ligature est assez intuitive lorsqu'on connaît ces deux lettres. Dans ce terme, les jambages I et Z ne posent pas de problème majeur malgré la rapidité d'exécution. Par contre, la ligature IESM et E terminale est assez géniale. Le I est constitué d'un jambage alors que le E bouclé est formé d'une large boucle qui permet la ligature avec le S long en crosse qui suit. Ici, la lettre est tracée de pied en tête. C'est-à-dire de bas en haut. À nouveau, on se sert de la crosse du S pour aller tracer les jambages du M et ce, sans lever la plume. En vrai, on devine plus souvent qu'on ne lit quand c'est aussi cursif. Il faut procéder par méthode. Essayez déjà de repérer quelques lettres puis utilisez la technique des mots croisés géants qu'on a vu ici. Comme souvent avec ce type d'écriture, les jambages sont tracés prestement et on peine à discerner le R terminal. En fin de ligne, le mois de mai présente une ligature A et Y. Celle-ci se rencontre très souvent et elle est absolument redoutable tant les deux lettres sont fusionnées. Hum, mais je l'ai déjà croisée dans les registres paroissiaux. J'avais juste pas fait le rapprochement. Eh oui, elle est très courante dans l'écriture de ce mois et elle se rencontre donc souvent. On en a quelques autres exemples comme cette ligature ou celle-là et elle pose souvent des problèmes aux débutants. 1602 à Saint-Jam devant Comme c'est souvent le cas avec les jambages, dans 1000, la cursivité de l'écriture provoque un tracé du M et du I indifférencié. Le L de 1000 est agglutiné avec le 5 en chiffres romains. Et du coup, c'est une ligature volontaire ou intempestive ? En paléo, le terme adapté est celui d'agglutination, ce qui correspond à l'association de deux mots alors qu'il ne devrait pas l'être. Ici, ayant le premier jambage développé, la lettre V utilisée dans les chiffres romains ne doit pas être confondue avec un B. Le contexte encore, le contexte, pensez-y. Le B n'est pas un chiffre romain, donc ça ne peut être qu'un V. Le jambage du I dans les chiffres romains est ce que l'on appelle un I long, dans le sens où il chute sous la ligne d'écriture puisqu'il est en position terminale. L'auteur en profite pour ne pas lever la plume puisqu'il considère que la séparation entre les deux termes est sous-entendue. En tout cas, il trace ensuite directement le mot 100. D'abord le C très cursif, puis le E qui forme une large boucle, enfin les deux jambages du N et le S en 6 terminale. Déjà, c'est effacé avec le temps. En plus, tout est déformé, tout ça pour bien nous aider. Et c'est justement le principe des ligatures. Dans 2, on voit encore cette affaire de jambage cursif. Et là, clairement, c'est un électrocardiogramme plat. Dans A sain, on voit un très beau A à trait d'amorce. Celui-ci est directement lié à un S sinueux. Pour la ligature, l'auteur est alors contraint d'aller chercher le O de la haste du T terminale. Souvent piège, cette lettre se reconnaît à sa barre qui se prolonge sur la ligne d'écriture. Mais attends, il y a une abréviation là en plus. Et tout à fait. Elle n'est pas évitante à voir, mais c'est bien une contraction. On a le début du mot avec le S et la fin avec le T. Sauf qu'il n'y a pas de signe abréviatif. Et non, mais il n'y en a jamais pour le terme de saint. On privilégie toujours la lettre suscrite, c'est-à-dire placée en exposant puisqu'elle fait parfaitement office. C'est vraiment un classique pour ce genre d'abréviation. Nouvelle agglutination. Mais l'auteur laisse l'espace en prolongeant le trait. L'idée est bien de signaler qu'il y a évidemment un espace entre les deux termes. Ou sinon, il pouvait juste lever la plume. En fin de ligne, devant n'est vraiment pas évident. On observe un D barré qui n'est pas barré et un T terminal. On dispose de quelques exemples de termes abrégés de cette manière et souvent, c'est beaucoup plus lisible. Mais pas toujours. Et c'est le genre de termes qui doit inviter à la prudence. Davy et Gazangel, tabellion. À cheval sur deux lignes, l'auteur a commencé à indiquer un élément qu'il a rayé. Probablement a-t-il indiqué auditabelle, mais comme souvent, ce n'est pas toujours facile de déchiffrer dans ces cas-là. Les deux termes suivants ne se devinent pas puisqu'il s'agit de patronyme. Et il n'y a pas de choix. Dans ces cas-là, il faut chercher et comparer. Davy dispose d'un joli dé initial. Celui-ci est une minuscule bouclée avec une ligature circulaire. Elle est souvent utilisée parce qu'elle est très pratique pour être liée avec la lettre qui suit. Mais l'effet escompté n'est pas atteint. Avec ce A, ce n'est pas pratique du tout. Exactement. S'en suit un éthironien directement lié avec un G à crochet. Celui-ci est tracé comme ceci. D'abord un crochet, puis la rampe. C'est-à-dire le trait sous la ligne d'écriture. Et enfin, on vient fermer le crochet. Dans le nom de gaz en gel, la ligature E et N est furieuse. La pence du E étant un peu basse telle qu'elle est tracée et le scribe produit une aigrette très prononcée. S'en suivent deux jambages et un G cursif qu'il est souvent difficile de repérer tant il est réduit à son plus simple appareil. C'est impossible à deviner. Enfin, comme cela se rencontre, la boucle du E est même plus prononcée que celle du L qui suit. Et en fin de ligne, ce n'est pas possible de deviner non plus. Alors regarde bien. On observe un T tracé prestement puis un A exécuté de manière très rapide également. La dernière lettre est un B. Un peu spécial. Puisqu'il est barré. Le ductus montre bien qu'on a une lettre B tracée telle qu'attendue mais le prolongement du trait vient barrer la lettre ce qui permet de signaler l'abréviation. Il faut donc lire tabellion. Et ce, avec trois lettres seulement. Ces quelques lignes du début semblent avoir été tracées en amont de manière encore plus rapide que le reste du texte. Et elles sont véritablement redoutables. Souvent, il est bon de consulter l'ensemble de l'alias pour comprendre ce genre de formule. Il faut procéder par méthode encore et toujours. Accord final et hérédital a été fait. Le A capital de Accord est superbe. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est la ligature entre le R à rebroussement et le D. Le ductus propre de ce type de R pousse à un lien en position très basse. Ainsi, la pence du D est très ouverte. Et quand il vous dit très ouvert, vous pouvez décoder par on la voit à peine. Dans final, on trouve plusieurs éléments. Après avoir tracé le trait de la hampe, l'auteur est contraint de revenir au niveau de la ligne d'écriture. La ligature A et L de cet auteur est... complètement bizarre. Ouais, je n'aurais pas dit mieux. Il suit un peu le ductus d'une lettre G ce qui provoque cette étrangeté. Par contre, clairement, je n'ai jamais rencontré ça chez un autre scribe. Dans E hérédital, on rencontre à nouveau un E tyronien lié avec ce qui suit. Dans vos transcriptions, vous pouvez bien sûr séparer les deux. Le mot comprend une ligature entre les lettres E et R rebouclées. S'il n'y a qu'une ligature à retenir à l'issue de cette vidéo, c'est bien celle-ci. Alors regardez attentivement. Il existe six possibilités. Comme dans notre exemple, on a donc le E bouclé lié avec un R bouclé. On peut rencontrer la même chose mais avec un R anguleux cette fois. Vous pouvez également rencontrer la même ligature mais avec le R à rebroussement. Mais oui, c'est dingue ! Attends, là je t'ai montré avec le E bouclé mais tu peux rencontrer la même chose avec le E à aigrette. E à aigrette et R bouclé, E à aigrette et R anguleux et E à aigrette et R à reboussement. Et les scribes peuvent choisir en fonction de ce qui les arrange, en fonction du positionnement de leur corps et j'en passe. Pour E, T, on rencontre une belle combinaison en corps. Un E bouclé d'abord puis un S en crosse. Afin d'aller chercher le haut de la haste du T, l'auteur forme une boucle. Il ne lève la plume que pour tracer la barre qui elle-même sert pour le E terminal. En fin de ligne, l'abréviation par contraction est signalée à l'aide d'une boucle centrale. Ça ressemble fortement à une lettre X. Et pas qu'un peu, ce n'est vraiment pas évident, mais cela se rencontre parfois. Entre noble homme Gilles de la Paluelle, dans le mot entre, on est davantage confronté à la problématique de la cursivité. Les jambales sont à peine esquissées et comme de nombreuses lettres terminales, le E est plus suggéré qu'autre chose. De même, avec homme, on voit bien que le compte des jambages n'y est pas. Donc, vous pouvez compter, mais bon, vous ne gagnerez pas à tous les coups. Dans le prénom Gilles, observez attentivement la ligature L, E et S. Il y a clairement bataille entre le L et le E puisque comme souvent, l'auteur ne prononce pas ses L cursifs. La ligature entre le E bouclé et le S en 6 qui suit est tout à fait classique en position terminale. Dans De et La, on peut presque s'étonner de l'agglutinement entre le E et le L alors que le D et le A semblent rejetés. Enfin, quant au patronyme Paluel, rien de spécial finalement. On a déjà rencontré la ligature du A et du L. Oui, d'accord, mais les jambages à peine tracés, c'est quand même pas un cadeau. Seigneur du lieu d'une part et Michel Taourdin. Le terme de Seigneur connaît une abréviation assez sévère puisqu'on ne trouve qu'un S barré initial tracé comme ceci et un R final très cursif. Plus que deux lettres maintenant. Eh ben, on progresse. Dans Lieux, le jambage du I est littéralement mangé par la cursivité. Il n'est là que par l'esprit. Dans Par, le P barré est placé assez haut et il en vient à ressembler à un L. C'est cela. Méfiance dans la lecture. On parlera du P barré dans une prochaine vidéo. Cette fois, le E tyronien est isolé. Repérez bien cette graphie fractionnée, on en rencontre d'autres comme celle-ci en 1568. Avec le prénom Michel, on observe une ligature C et H redoutable. Regardez aussi la belle ligature E et L terminale. Les deux en viennent à fusionner littéralement. D'accord. Mais là, tu lis vraiment Taourdin ? C'est loin d'être évident à lire. Il n'y a pas de secret. Il faut regarder les élevages de patronymes locaux et voir ce qui ressort. Mais regarde bien le nom qui se trouve aussi en marge. C'est beaucoup plus net. Et en paléo, les comparaisons, c'est la vie. La touche. Bourgeois de Saint-James, d'autres. Entre la et touche, une nouvelle fois, le scribe ne lève pas la plume. Par contre, dans ce cas, la ligature C et H peut être mise en regard avec celle de Michel de la ligne précédente. Dans bourgeois, on trouve une abréviation par suspension. C'est-à-dire qu'on a seulement gardé le début du mot. Mais du coup, dis-nous quelles lettres on a. Alors là, c'est loin d'être évident. Les lettres B, O, U et R ne font pas de doute, mais y a-t-il un G suscrit ? Je pense que la comparaison avec le terme d'héritage plus bas sur cette page permet de trancher en faveur de la présence de cette lettre G, même si elle est beaucoup plus cursive sur cette ligne. De plus, c'est assez attendu, puisque bourgeois est toujours abrégé sous la forme B, O, U, R, G. D'ailleurs, il existe des exemples plus significatifs comme celui-ci de Paris en 1624. La ligature D, E, est assez déformante, mais elle ne doit pas surprendre au vu de ce que nous avons déjà croisé. Saint-James, c'est pareil que ce que l'on a déjà vu, mais en plus moche. Ouais, allez, on va dire que c'est un bon résumé. En fin de ligne, d'autres est abrégé par contraction. Cette fois, l'abréviation est signalée par une arrobase. touchant et pour le fait du droit et, et et pour propose une nouvelle association intempestive qu'il faut restituer de manière déliée dans votre transcription. De plus, celle entre l'E et le F de fait est très marquée. Elle déforme profondément le E pour aller chercher le bas de la hampe du F. C'est loin d'être évident cette histoire quand même. Dans fait, abrégé par contraction, l'auteur a bricolé. dans le sens où il dispose déjà d'un T terminal très cursif. Mais il en rajoute un quand même. Exactement. Le script se dit qu'il ne sera pas compris et préfère rajouter un T terminal pour être plus net. Du coup, on se retrouve avec deux T, ce qui ne nous aide pas vraiment. Avec droit, nous rencontrons notre première ligature C T. L'idée est de tracer d'abord la première partie du C puis d'aller chercher le haut de la haste du T et enfin de tracer la deuxième partie du C tout en faisant la barre du T. C'est pas hyper clair, là. Non, effectivement. J'ai d'autres exemples comme dans ce terme de traité de 1571 ou dans l'I de 1587. Hacké fait par l'auditieur de Benoît. Pour hacké, on rencontre encore les jambages trécursifs. Mais on a aussi une ligature ST très intéressante. Ici, l'auteur forme d'abord une boucle pour le S. C'est bien plus rapide. Mais il la corrige, là, non ? Oui, il vient customiser le S pour en faire un S en crosse pour t'aider à le lire. M'aider à lire, faut le dire vite, hein ? Dans le dit, le débarré est franchement tracé à la va-vite. J'attire votre attention sur l'agglutinement. Le scribe se permet de le faire parce qu'il ajoute des fioritures qui pour lui marquent manifestement qu'il s'agit bien de deux termes différents. Cela doit donc être évident pour tout le monde puisque ça l'est pour lui. Et c'est un joli cadeau qu'il te fait, là, non ? Et donc, j'ai gagné quoi ? J'ai gagné de l'argent ? Là, vous avez perdu le match, en l'occurrence. Oui, mais donc, on gagne quand même de l'argent, combien ? Vous avez gagné un dictionnaire, regardez. C'est sérieux, là ? Si. Avec le prénom Benoît, la ligature Y, S et T provoque la formation d'une boucle qui ne doit plus surprendre désormais. Tahordin, de ce qu'il pouvait compéter. La ligature A et H dans le patronyme doit vous rappeler la ligature CH que nous avons déjà vue avec le prénom Michel. Et pour cause, le tracé du A de cet auteur permet ce genre de ligature étrange. Mais s'il n'en fait qu'à sa tête aussi, on ne va pas s'en sortir. C'est déjà assez compliqué comme ça. Roh, t'as fini de râler un peu ? Concentre-toi. Regarde le C fragmenté dans ce alors qu'il est abrégé à l'aide d'un Q-Tildé. On en a déjà parlé de ça. Donc, si vous voulez réviser les abrégations, vous pouvez aller voir cette vidéo-là. Compéter est assez redoutable. Au début, on rencontre un œuf tyronien mais l'encre bave un peu. On trouve une ligature E bouclée T cursif et enfin, une superbe ligature E et R bouclée. Et du coup, ça veut dire quoi compéter ? Il s'agit d'un synonyme de appartenir à ou revenir de droit à quelqu'un. Et appartenir au dit Benoît Taourdin. Dans E, le E forme une large boucle avant d'aller chercher le haut de la haste du T. Comme toujours avec le T. Dans appartenir, on retrouve une nouvelle ligature de forcenner entre le A tracé à sa manière et le P barré. Odi présente un D barré mais on en a déjà rencontré dans ce texte. Aux héritages du repère en la paroisse 2. Les termes de haut et de héritage sont agglutinés. Ici, la lettre X chute sous la ligne d'écriture comme c'est d'usage à cette époque. Et l'auteur est alors contraint d'aller chercher le haut de la haste du H. Attention au sens. Ici, héritage renvoie au bien immeuble, aux propriétés donc. Ah oui, la précision est importante sinon on pourrait penser à la succession. Juste après, on rencontre une nouvelle fois la ligature ER. Dans ce cas, elle est très prononcée. C'est là qu'on voit l'intérêt de connaître ces ligatures E et R par cœur. Tout à fait. Et la fin du terme connaît une suspension comme dans bourgeois que nous avons déjà vu précédemment. La correction est difficile à comprendre et ce, d'autant plus qu'elle intervient sur un toponyme. Il écrit d'abord repel modifié en interligne en repère. Comme dans la moitié des cas Et c'est une estimation à la louche. Je disais comme dans environ la moitié des cas lorsqu'on a une double lettre le notaire fait le choix d'utiliser deux fois le R à rebroussement. En même temps, ça paraît assez logique. Sauf que pour faciliter la lecture les clercs combinent souvent deux types de R différents. Un R bouclé avec un R anguleux dans nourriture, un R bouclé et un R rebroussement dans terre par exemple. Les termes en et la connaissent un nouvel agglutinement. Le N terminal de la préposition en chute sous la ligne d'écriture ce qui sous-entend que la lettre est en fin de mot. Il peut donc se permettre d'associer les deux. Oui, mais ça n'aide vraiment pas à la lecture. Un peu séparé du L, le A de l'article la pâtit du ductus particulier de cet auteur qui le trace de manière fractionnée. Le terme de paroisse est abrégé par suspension et l'abrégation est signalée par un trait ascendant. C'est cet élément-là juste à la fin. Saint-James de Beuvron. Le tout suivant. Je ne reviens pas sur Saint-James que nous avons déjà vu. Par contre, la précision de Beuvron se rencontre régulièrement à l'époque. La ligature L et E dans l'E déforme considérablement la pence du E qui est à peine tracée. En fin de ligne, suivant est également abrégé par suspension. Les droits et A qu'est du dit seigneur et le dit taourdin. Cette ligne est intéressante par bien des aspects. L'article LES suit la même logique que LE que nous venons de voir mais auquel s'ajoute un S terminal en 6. Le terme de droit propose une superbe ligature CTZ. Celle-ci est tracée de manière totalement inhabituelle comme suit. D'abord la première partie du C puis la seconde qui sert alors pour aller chercher le haut de la haste du T. L'auteur lève ensuite la plume pour former la barre du T qui sert également pour la lettre Z terminale. En général, comme dans l'exemple de G, pour cette ligature CTZ, la seconde partie du C sert également pour former la barre du T. Ça reste pas évident. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner quitte à continuer de lire le texte même quand on rencontre une difficulté. Et surtout, il ne faut pas rester bloqué sur un mot. Représentant et ayant les droits des... Représentant est très souvent abrégé de cette manière. L'idée est simplement de réaliser une contraction. C'est-à-dire qu'on garde le début et la fin mais le milieu du mot est tronqué. Voilà. Mais j'attire ton attention sur la ligature entre le E bouclé et le P droit. Elles se rencontrent très régulièrement. Autre consort et co-héritier dit celui. Cette ligne, ce n'est pas un cadeau. Autre connaît une abréviation par contraction signifiée par une arrobase. Le terme de consort connaît une très belle ligature S long en crosse avec un O bien fermé mais pas très beau, il faut bien le reconnaître. Enfin, comme souvent en position terminale, la ligature est réalisée prestement entre le R anguleux et le S. Co-héritier connaît deux belles ligatures E et R bouclées ainsi qu'un même S terminal que pour consort qu'on vient de voir. Benoît est de lui-même suivant. Dans le prénom Benoît, si on avait encore un doute sur la présence d'un S entre le Y et le T dans ce texte, je crois que cet exemple est particulièrement éclairant. Exemple ? Nous, ça font les moyens de vous faire parler ? Dans le prénom Benoît, si on avait encore un doute sur la présence d'un S entre le Y et le T dans ce texte, je crois que cet exemple est particulièrement éclairant. Dans MÊME, le terme est pratiquement tracé en un trait de plume, même si l'auteur vient ensuite prolonger le S long en crosse pour faciliter la compréhension. Effectivement, il le fait un peu partout. La ligature S et M provoquent la formation d'une petite boucle. Le début de suivant n'est pas forcément évident puisqu'on trouve en position initiale un S capital en 8. Lorsqu'il est positionné si bas par rapport à la ligne d'écriture, sa lecture n'est vraiment pas facilitée. C'est zake, y recours, par lequel présent. Dans l'adjectif possessif C, on retrouve le même S capital mais lié avec un E bouclé cette fois, auquel s'ajoute un S en 6. La préposition par reconnaît une ligature spécifique chez cet auteur avec un A et un R anguleux. Lequel est abrégé à l'aide d'un Q tilde. Cette version cursive se rencontre assez régulièrement comme dans cet exemple du Havre en 1571. Oui, mais là, il rajoute un trait pour former la lettre Q. Dans l'abréviation de présent signalée par un tilde, il faut se rappeler de représentant que nous avons vu trois lignes au-dessus puisque c'est exactement le même principe. Accor après avait Lady Seigneur et Accor mérite une comparaison avec la quatrième ligne. C'est exactement pareil. Dans Après, on trouve un A capital sans barre comme c'est souvent le cas à l'époque. La présence d'une barre justement comme dans Accor sur la même ligne n'est pas la graphie la plus attendue. La fin du patronyme TAURDIN encore une fois n'est pas évidente à lire mais le scribe a heureusement ajouté un pointage qui aide considérablement. C'est quoi l'idée là ? Bonne question. On a affaire à un notaire crotté de campagne, crois. C'est un paléographe crotté. On a affaire à un notaire crotté de campagne quoi. Il faut comprendre calculer mais avec une orthographe quelque peu torturée. Dans liquider comme souvent avec la lettre Q la ligature est d'extrogir. Moi je connais le dextro pour la glycémie mais je suppose que tu parles pas de ça. Non, d'extrogir ce qui veut dire qu'elle tourne vers la droite et c'est bel et bien le cas ici. Cette ligne ne présente pas d'originalité. En dehors peut-être du tracé du terme de rester l'auteur cherche à ne pas lever la plume. De plus la présence du S dans le prénom de Benoît est bien marquée cette fois. Et après avait fait mesurer il Dans la préposition après notez bien la ligature R anguleux E bouclé et S en 6. Encore une fois ça va vite. Le verbe mesurer n'est pas inintéressant. La ligature entre le M initial et le E bouclé fusionne les deux lettres alors que l'association entre le S en crosse et le U forme une boucle. La fin du terme avec un R à rebroussement et une ligature ER est à observer attentivement. Mais encore une fois il vient prolonger son S en crosse comme il l'avait déjà fait auparavant. C'est quand même marrant de chercher à ne pas lever la plume mais de venir quand même ajouter cet élément. et demeurer au dit seigneur de la paluelle pour le dit droit et reste du dit partage du. Cette ligne pose de nombreux problèmes qu'il convient d'analyser. Pour est abrégé à l'aide d'un signe Our qui ne ressemble plus vraiment à un beau signe de comme on l'avait déjà vu. Effectivement mais l'abréviation sert pour une association complexe avec le L de le dit qui suit. Droit est abrégé par suspension en position médiale le haut est bien présent mais il est très ouvert en raison de la cursivité de l'écriture. C'est quand même une abréviation très personnelle cette fois-ci. Oui, il est très rare de rencontrer ce terme abrégé de cette manière. Mais ce côté personnel est bien un des intérêts de ce texte. Les ligatures dans le terme de reste sont exécutées avec encore davantage de rapidité que dans le verbe rester que nous avons vu tout à l'heure. Pour sûr, et là ça va très vite. Entre Dudy et Partage, l'auteur forme une large boucle pour bien attirer l'attention quant à l'agglutinement inattendu entre le D-barré et le P-barré. Après le T, la fin du terme est déliée. Ce qui oblige à une certaine gymnastique intellectuelle. Ouais, j'aime bien ta comparaison. La paléo est un sport par bien des aspects. C'est en tout cas ce dont témoigne la ligne suivante. Consentement Dudy Taourdin une pièce La fin du mot de consentement connaît une abréviation par suspension. C'est assez attendu pour les termes qui finissent en ENT. Comme nous l'avions rencontré avec la lettre de deux racents dans la vidéo sur l'orthographe, la variante de une avec deux n se rencontre régulièrement. De terre nommée la cherche-maille du Avec cette ligne, on termine cette vidéo avec deux abréviations que nous n'avons pas encore rencontrées. Avec un T-barré dans terre, on trace d'abord le T, et la haste puis la barre qui vient barrer la lettre pour signifier l'abréviation. Nommée connaît un tilde de nasalisation. Enfin, le toponyme de cherche-maille est tracé avec rapidité et il convient de bien prendre une carte pour vérifier. Pensez aussi de géoportail, c'est une vraie mine d'or. Histoire de vous permettre de comprendre l'acte, si on tourne la page, on obtient bocage contenant cinq verges, un quart. sont ensuite donnés logiquement les tenants et les aboutissants. Et la boucle de cette vidéo est bouclée. J'espère qu'avec cette analyse, vous aurez compris la logique des ligatures. Même si c'est un thème souvent négligé, il est pourtant central en paléographie et j'espère que cela va vous permettre d'avancer. En attendant les prochaines vidéos Utipeuses, Utipeurs, Futures Utipeuses et Futures Utipeurs, partagez cette vidéo et aidez les autres à découvrir cette chaîne. Utipeuses,